Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vecteurs repérés pour la classe de seconde. On va voir collinérité et points alignés. Voilà, ça fait partie des petits exercices classiques de ce chapitre. C'est montrer que trois points sont alignés, on vous donne les coordonnées, et puis vous devez arriver à montrer leur alignement ou leur non-alignement. Ça repose sur une propriété, les points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs A, B et A, C sont collinéaires. Voilà, tout simplement. Donc on prend deux vecteurs parmi ces points A, B et C. Voilà, je choisis A, B, A, C, vous pourriez très bien utiliser B, C, A, C, ou je ne sais quelle autre paire de vecteurs. Avec ces trois points-là, ça fonctionnerait bien. Donc comment fonctionnent ces exercices types ? Eh bien voilà, on nous donne trois points avec leurs coordonnées. Le point A de coordonnée moins 1, 1. Le point B de coordonnée 5, 2. Et le point C de coordonnée 1, 1 tiers. Et on nous demande est-ce que les points A, B, C sont alignés. Alors vous pouvez très bien faire cet exercice comme ça en petit entraînement chez vous. Dans ce cas-là, vous mettez la vidéo en pause, et vous répondez à la question, et puis vous relancez la vidéo, comme ça vous pouvez avoir le corrigé. Alors si vous voulez voir comment on fait, eh bien on va voir ça tout de suite. Et bien voilà, comment est-ce qu'on fait ? On va être assez rigoureux. On va commencer par calculer les coordonnées du vecteur A, B. Donc ces coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ, je vous rappelle. Donc ici, ça nous fait 5, moins, moins 1. Ensuite, 2, moins 4. On effectue ce petit calcul-là, ce qui nous donne les coordonnées 6, moins 2 pour le vecteur A, B. On fait de même pour les coordonnées de A, C, avec la même formule. Donc 1, moins, moins 1, et 1 tiers, moins 4. Ce qui nous donne 2, et moins 11 tiers pour les coordonnées du vecteur A, C. Et après, on va vérifier la collinéarité en calculant le déterminant de A, B et A, C. Donc voilà, le déterminant de A, B et A, C, c'est le déterminant de 6, moins 2, et de 2, moins 11 tiers. Ce qui nous donne 6, fois moins 11 tiers, moins moins 2, fois 2. On effectue le calcul, on trouve que c'est moins 18, c'est différent de 0. Ce qui veut dire que nos vecteurs A, B et A, C ne sont pas collinéaires. Et que donc nos points A, B et C ne sont pas alignés. Et voilà, c'était tout pour cet exercice assez classique pour les vecteurs repérés. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai en lien, j'ai fait un défi sur ce thème-là, sur cet exercice-là pour vous entraîner. Donc voilà, fin octobre 2023, vous aurez le lien pour vous entraîner sur le site en ligne. Voilà, on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon quand vous la regardez. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501